Bonjour, à l'issue du magazine précédent, nous avons demandé aux aidants que nous avons rencontrés quel thème ils souhaitaient voir abordés dans le prochain numéro. Ils nous ont dit la fratrie. Alors nous sommes allés à la rencontre de deux familles pour essayer de savoir ce qui se joue dans cette relation si particulière. À Vinasan, Charlotte et Quentin nous ont raconté leur vie d'aidant auprès de Simon, leur frère handicapé moteur. Et si nous sommes aujourd'hui à Limoux, c'est parce que Charlotte, trisomique, nous a invité avec toute sa famille à quelques kilomètres d'ici à l'occasion d'un repas dominical. Bienvenue dans le cinquième numéro du magazine des aidants familiaux de l'Aude et d'ailleurs. Tout le monde voulait qu'on remplace ses jambes par des roulettes. Même les médecins ont dit que ça serait plus pratique pour tout. C'est vrai que quand on a un frère comme le mien, c'est impossible de passer inaperçu. Par exemple, à un concert. Donc là, il y a le frère Rockstar sur scène avec ses jambes qui font n'importe comment. On attire des gens étranges. Entre parenthèses, les éloignés de la société le prennent avec eux en rigolant. Mais dans certaines situations, c'est vraiment pratique. Le serveur, donc là, il y a un serveur guindé qui passe l'épreuve extrême de voler au-dessus des jambes du frère sans faire tomber le plateau ni se faire avoir par le croche-pattes. Ok. Où toutes les tables autour sont vides parce que les gens ont fui. Hop, nickel. Ou encore dans d'autres situations, c'est vraiment génial. Illustration où les deux frères et sœurs partent tous les deux dans la ville parce que les parents ont demandé à la sœur d'aller promener les jambes de son frère pour le fatiguer. La vérité, c'est que je voudrais échanger mon frère à Panglotte contre aucun autre frère. Même pas un frère à musique. Même pas un frère girouette. Même pas un frère qui brille. Parce que mon frère, ce qu'il ne sait pas, c'est que ce n'est pas lui le seul bizarre de la famille. Et donc là, il y a un pique-nique où on voit que chaque membre de la famille a un truc un peu bizarre. Et que tout le monde rigole. Ah ah, trop bien. Voilà. C'est la petite ébauche d'album. Merci. Je suis la sœur jumelle de Simon. Je vis à Epinal dans les Vosges parce que je fais mes études là-bas. En fait, on fait des études d'illustration. Enfin, d'imagination. Donc c'est un petit peu plus large que ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai choisi. Parce qu'il y a plein d'autres études possibles là-bas. Mais donc c'est des beaux-arts un peu. Pour apprendre tout ce qui est la narration par l'image. Nos parents, ils ont toujours dit qu'ils nous avaient élevés en tant que frère et sœur. Mais pas du tout justement avec mon frère. En tant que personne qui devait aider Simon. C'était pas en tout cas comme ça qu'ils voulaient que ça se passe. Donc c'est vrai que ça a fait un côté où finalement c'est plus mon père concrètement qui a pris cette charge-là. Beaucoup plus. Assez récemment, on l'aidait pas du tout en fait. Quand on revenait ici même, c'était... Bon, on t'aidait peut-être à bouger la chaise. Faire peut-être des transferts du fauteuil à ton Keywalker. Mais c'était jamais plus que ça. Donc c'était entre guillemets ce que n'importe qui, même un ami, aurait fait pour toi. Donc au final, je sais pas si on peut dire que vraiment, on se considérait comme des aidants. Par contre, moi, il y avait le truc où comme j'étais l'aînée, j'ai toujours beaucoup aidé à la maison. Donc ça voulait dire aussi pas mal prendre en charge certains trucs, genre aider pour le repas de Simon. Ou faire certaines choses comme ça. Que peut-être Quentin n'a pas fait. La première fois où j'ai aidé Simon à aller aux toilettes, par exemple. C'était vraiment à ce moment-là où je me suis dit, j'ai vraiment un rôle à jouer. Parce qu'avant ça, je pense que c'était... Enfin, on avait vraiment une relation avec Simon qui était une relation purement de jeu. Pour la première fois, les parents étaient allés faire quelque chose. Et ils avaient besoin de quelqu'un qui s'occupe de Simon. À un certain âge, les parents, ils ont vu la fratrie en général comme une ressource derrière. S'ils avaient besoin de temps pour eux, effectivement, oui, ils ont ça, ils peuvent faire ça. Il était avec moi en classe. J'ai pas la vie sociale que j'ai aujourd'hui s'il n'y a pas qu'on a. Parce que c'est le premier qui va aller vers les autres, qui va dire, « Eh, vas-y, on joue avec mon frère. » Et avec qui j'ai développé les jeux qu'on a créés au fur et à mesure des années. Qu'on a commencé à faire des jeux de rôle sans savoir que c'était des jeux de rôle. Et avec l'aide de papa aussi des fois, qui re-sécurisait un peu ce qu'on faisait aussi. On voulait se faire un tennis, tu vois. Et puis, on commençait à jouer avec les mains avec un banc pour drich. Et puis, ils nous ramenaient dans la quête de ping-pong. T'es là, putain, génial ! Depuis qu'on est séparés avec les deux autres, c'est vrai que je ne prends pas beaucoup de nouvelles. Si ils appellent, je suis un peu en retrait. Je pense que c'est le poids des conventions quelque part aussi. C'est que je ne suis pas dans le même rythme. Je ne suis pas dans la logique de boulot. Je ne suis pas dans la logique d'études. Donc, je me dis que je n'ai pas grand-chose à raconter au final. Donc, je me tais un peu. Je reste en retrait. C'est ma position un peu de confort, on va dire. Pour éviter de prendre des risques. Mais c'est là où la relation avec Charlotte, elle est si importante. C'est que justement, elle ne m'autorise pas à rester dans cette zone-là. En tout cas, au téléphone, quand je t'appelle, moi, je n'ai pas du tout l'impression que tu te mets en retrait. Enfin, en tout cas, que tu n'es pas à l'aise ou quoi que ce soit. Moi, j'ai plutôt l'impression que tu es content de m'avoir au téléphone. Alors, peut-être que je m'abuse. Non, non, mais ça... Voilà, mais une fois que le geste est fait, c'est plus avoir le geste de dire « Bon, je vais appeler Charlotte, quoi. » Ou « Je vais appeler Cantin. » Parce que même quand je suis en situation où je suis à l'hôpital, on pourrait se dire « Oh, ben, entre guillemets, j'ai que ça à faire. » Enfin, Simon, il ne pouvait pas forcément courir. Et du coup, on ne pouvait pas faire comme beaucoup de gamins, aller jouer au foot de manière classique, quoi. Et du coup, on s'est plus tourné vers l'imagination, les histoires, ce genre de choses. Ce qui ne nous empêchait pas de bouger. Enfin, justement, on a retrouvé il n'y a pas longtemps une photo de nous deux en train de faire de la boxe avec des gants de cuisine. Mais voilà, c'était plus... On allait raconter une histoire autour du truc où on faisait semblant, quoi. Comme beaucoup d'enfants. C'est pour ça que moi, je ne sais pas si je mettrais... Enfin, c'était juste plus prononcé. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas pensé à ça direct en tant qu'aidant. C'est parce qu'en fait, pour moi, c'était naturel. Il n'y avait pas de différence avec... Enfin, spécialement avec d'autres enfants. C'est vrai que comme on voulait pas mal être avec Simon, peut-être qu'on n'a pas fait autant de vélo que d'autres enfants. Ou on n'a pas autant de parties en vacances. Peut-être faire du camping ou des choses un peu... Ouah, foufou, incroyable ! Comme ça. Et donc, ça, c'est des choses, entre guillemets, que des fois, on peut se dire « Ah, il faut que je le rattrape » sur d'autres personnes, en fait. Mais bon, il y a un truc qui est cool avec ça aussi, c'est que du coup, ça fait beaucoup plus de choses à découvrir. Enfin, moi, je le prends pas, en tout cas maintenant, où j'en suis dans mon chemin de vie, du jour de mes 24 ans. C'est qu'on peut dire que je cherche toujours la découverte et que ça, il faut le prendre du bon côté, en fait. Parce que si on commence à le prendre, genre je fais des reproches qui n'ont aucun sens à Simon qui n'a pas choisi, comme il disait très bien tout à l'heure, son handicap, et à mes parents qui ont fait comme ils pouvaient avec leurs trois gosses, là, qui avaient le même âge, quasiment. Enfin, franchement, on n'est pas là pour ça, quoi. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous ? Je pense qu'en fait, j'avais envie d'entendre que... Et j'avais besoin de me rendre compte qu'en fait, je ne l'ai pas choisi ça. Que, en fait, je... Genre, je suis une personne handicapée, mais ce n'est pas moi qui ai le contrôle dessus. Enfin, voilà, tu peux sentir que souvent, les gens ne savent pas trop comment réagir, pensent qu'on se fait des caprices et tout, mais en fait, il faut se dire qu'on n'a pas choisi le truc et en fait, que tout ce qu'on demande, c'est parce qu'on en a besoin. Malheureusement, il y a des jours où c'est moins bien, il y a des périodes où c'est moins bien, et donc là, il y aura besoin de plus d'aide, effectivement. On met des jeunes sur un parcours fauteuil pour qu'ils aient une expérience de comment on conduit un fauteuil, en fait. Non, encore. Genre, vraiment collé au banc, en fait. Recule, ouais. Et tu viens derrière. Non, tu le gardes. Allez. Et tu ne dois pas te les servir des jambes. Non. Peut-être que naturellement, je ne vais pas aller vers les autres. Enfin, moi, j'ai toujours eu ce réflexe de faire venir les gens à Simon. Ça apprend beaucoup de choses aussi sur... Enfin, prendre en compte d'autres. Trouver des alternatives aussi. C'est un objet créatif. Surtout quand t'es gosse. Ouais, ouais. Je pense qu'en tout cas, ça m'apporte des choses que d'autres n'ont pas eues. Ça, c'est sûr. Dans ma première école d'art, en fait, on nous demandait de faire aussi du design d'espace. Et j'étais la seule à me soucier du fait de faire quelque chose d'accessible. Ça, je m'en rappelle. Par contre, ça m'avait marquée parce que j'allais voir tous les autres et leur disaient, ça, c'est pas accessible. Ils me prenaient pour la fille relou. Ils se sont tous en mode « Ah, mais c'est vrai. J'avais pas réfléchi à ça. » Et puis après, tu leur dis « Eh, pensez à vos grands-mères, là. » Hein ? Parce que peut-être vous n'avez pas des frères handicapés, vous, mais vous avez des grands-mères. Des grands-pères. Donc, oui, c'est sûr que ça, c'était un truc peut-être qu'on est plus sensibilisés à ça, forcément. Mais, oui. Il y a d'autres choses. Par exemple, là, c'est plus le même type de handicap, mais on avait quand même eu des sensibilisations assez tôt avec la calendrette. Je sais pas si tu te souviens aussi. On avait des correspondants de l'IME. Donc, du coup, c'était du handicap plus mental, etc. Et c'est vrai que si on n'a jamais côtoyé de gens qui ont un handicap différent ou qui sont juste différents, en fait, on ne réagit pas du tout de la même façon. Et les gens sont vraiment... Enfin, c'est impressionnant comment ils ont peur de la différence, en fait. Nous, je pense qu'on a du coup cette force-là avec Quentin qui fait qu'on ne fuit pas du tout face aux gens qui sont différents. Et jusque-là, ça ne nous a pas posé trop de problèmes. Enfin, on n'a pas eu trop de rencontres bizarres non plus. Mais bon, voilà. Donc, je pense que ça joue sur ce côté-là aussi, peut-être. Charlotte est trisomique. Elle a deux grandes sœurs et un petit frère. Elle vit chez sa maman, Patricia. Une vie des dents modelée par la fratrie. Et plus encore lorsque Gilbert, leur papa, est décédé des suites de la maladie de Charcot. Quand son beau-frère lui a demandé « Eh bien, Charlotte, tu te lèves, tu aides. » Elle a répondu « Oui, mais c'est pour la caméra. » La fratrie, c'est un terme qu'on ne parle pas forcément. Pour les parents, ce n'est pas facile. On a été mis au pied du mur de toute façon. De toute façon. Puis, on n'a pas le droit de se défiler. C'est normal. Pour nous, c'est normal. Je ne pose même pas la question pourquoi on est les dents. Je veux dire, c'est rare. C'est notre vie. Elle est comme ça. C'est comme ça. De toute façon, ça serait le... Pour nous, c'est quelque chose de normal. C'est naturel. Non, ce n'est pas la question de pourquoi on est les dents. On a toujours vécu quand même plus ou moins un grand repas de famille. Dans un village rural où on habite tous quasiment sur le village. Même s'il y a une des différentes de la famille. Mais je pense que c'est de parler d'éducation qu'on a éducé. Je dis, j'ai eu deux et deux enfants. Mes aînés, je travaillais déjà. Mon mari avait entreprise. Donc, je faisais aussi... J'étais vraiment bousculée. Donc, mes aînés, je ne les ai pas vus grandir. Après, il nous est arrivé le petit poignet de relation. Donc, là, ça a été encore pire parce qu'en fait, je me suis concentrée beaucoup à Charlotte, un délaissant que les aînés. Là, on était allé à une réunion, je ne sais plus qu'est-ce que c'était avec Virginie et qui avait dit quand ma soeur aînée... ça m'a fait mal encore. Quand ma soeur aînée, j'ai gagné une soeur mais j'ai perdu une mère. Et c'est vrai que là, quelque part, je suis consciente que je les avais laissées. Elles étaient grandes, elles montraient beaucoup d'autonomie, elles montraient en fait qu'elles avaient presque plus besoin de moi. Donc, je me suis consacrée vraiment à Charlotte en l'éleissant un peu de côté. Moi, j'avais 17 ans parce que Charlotte, il faut dire, le petit et Charlotte avaient eu des problèmes cardiaques donc elle a été hospitalisée beaucoup de temps, Il fallait faire les factures de papa pour l'entreprise, il fallait tenir un minimum la maison même s'il y avait Pépé et Mami à côté. Yves, Virginie était plus jeune que moi à 17 ans. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Et puis, les mercredis quand les copains ils allaient se retrouver et tout ça, nous, on prenait la voiture, on allait à Toulouse les week-ends rejoindre maman, Charlotte. Maxime est arrivé, ça a été la belle surprise et je pense qu'elle nous a unis encore au niveau de la fratrie. Le décardage a fait que je ne pense pas qu'on aurait été peut-être autant aidant si on avait été si rapprochés en nage. Bon, Maxime, Maxime, tu as dit oui, ça a été aussi un gros problème parce qu'il est venu un moment où il n'avançait pas. C'est-à-dire que il était le petit donc il ne comprenait pas qu'il puisse faire des choses que sa soeur ne pouvait pas faire. Des trucs tout simples, des Legos, par exemple, lui, elle avait des difficultés. Il arrêtait d'entasser les Legos tant que sa soeur n'y était pas riguée. Il ne voulait pas passer devant sa soeur. Tant bien qu'à l'école, on a dû même les séparer à mettre l'un dans une école et l'autre dans l'autre parce que lui, il se freinait tout seul, en fait. Je pense que j'ai eu ce constat-là de savoir que... Mes souvenirs se déclenchent au moment où j'ai eu le constat de me dire que malgré l'âge supérieur qu'elle a à moi, j'avais l'avance intellectuelle supérieure à elle donc je l'ai toujours encadré comme étant son grand frère. Mais donc, à une échelle plus modeste que Virginie et Céline, j'ai toujours eu cette position aussi de voir l'encadrer, lui montrer comment on doit faire les choses, comment on doit se comporter, mais à une échelle beaucoup moindre que mes deux soeurs. Oui, parce que nous, c'était plus maternel, en fait. C'est ça. On avait une position de plus maternel que... C'est une question différente, là, je sais ce que je dis. Voilà, c'est ça. C'est moi, j'avais plus le rapport frère-sœur que... Mais avec Céline et Virginie, j'avais un rapport qui était plus maternel que de sœur, quoi. En fait, moi, j'ai eu un soeur aîné, merci de ma frère. C'est de famille, c'est super, quand même. La première soeur aînée, c'est minot, en ce métier de la dernière. Deuxième soeur auprès de Virginie, c'est un peu difficile, c'est un peu difficile, c'est vrai, c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle parle de Maxime, elle dit bien « mon petit frère Maxime ». Hein, Charlotte ? On parle beaucoup d'aider la personne, donc la personne, c'est la personne qui est malade, qui est handicapée, mais je pense que quand on est aidant, même si je n'aime pas aussi ce terme, on n'aide pas que la personne qui a besoin d'aide, de soutien, on aide toutes les personnes qui sont autour. On aide la personne, on cède, c'est ça surtout. Parce que moi, j'ai eu le rôle un peu de... J'étais un peu l'électron libre de la situation, je n'étais pas souvent là parce que j'étais à Montpellier, je faisais des études, c'était très prudent, très chronophage, et j'arrivais à me libérer quand il fallait être là pour les choses les plus importantes, mais moi, je l'ai vécu vraiment comme un spectateur. Oui, mais non, je n'ai pas l'impression que tu étais un spectateur. C'est pour ça que je l'ai vécu. C'est un acteur pour nous, je l'ai vu, comparé à vous, je faisais un dixième, un centième de ce qui était. Oui, mais c'est la situation qui avait une plan, t'étais là, t'étais là. On savait qu'on pouvait compter sur toi. Voilà, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que le fait d'aider, ça aussi, moi, ça m'a permis de pouvoir continuer mes études parce que j'étais dans un processus qui ne pouvait pas s'arrêter là, qui était compliqué parce que je n'étais pas encore dans le milieu professionnel, je n'avais pas de revenus. Donc, elles t'ont aidé aussi. Voilà, elles m'ont totalement aidé de, j'ai pu continuer mes études, aller jusqu'au bout de ce que je faisais, jusqu'à arriver à une situation de stabilité qui m'a permis ensuite de m'épanouir. Mais donc, quand on est aidant, on n'est pas aidant juste de la personne qui est à l'IT, qui est en fauteuil, qui a, il y a cette chose-là qui est très importante. On aide à la fois la personne qui vit ça au quotidien, c'est-à-dire que ce soit le mari, la femme, les enfants qui sont sous le même foyer déjà. Et ensuite, on aide tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est pour ça que le terme d'aidant et de le focaliser que sur la personne qui est malade, je trouve que c'est un peu réducteur de l'effet que ça peut avoir sur tout le reste. Après, moi, je veux dire qu'il faut puiser la force et si on en a les capacités, bien sûr, parce que tout le monde n'en a pas les capacités d'être aidant. Et moi, je ne juge personne. Je côtoie ça au quotidien de tous les jours. Donc, je ne juge personne. Mais si on s'en sent le courage et qu'on en a la capacité, il faut y aller pour la personne qu'on a. Et pouvoir se dire à la fin, je n'ai rien à regretter. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Et nous, notre père, il est parti. Quand il est parti, c'était un soulagement pour tout le monde. Je pense qu'il faut dire ce qu'il est arrivé à se dire le matin quand tu arrives pour le lever le matin et te dire bon sang, si je pouvais ouvrir la porte et qu'il soit parti dans son sommeil. Il y en a qui ne peuvent pas le comprendre quand on dit des choses comme ça. Ce n'est pas possible. Mais si, moi, j'en étais arrivée là et je pense que je ne suis pas la seule. Mais je pense qu'il faut y aller pour la personne et puis, on fonce si on en a les capacités. Et puis après, on a quand même une satisfaction de se dire on a tout fait. On a tout fait. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas facile. Je sais que l'après coup, maintenant, moi, je sais que je suis fière. Oui. Fière de ce qu'on a tous fait. Et je pense que voilà, ça nous ouvre les yeux sur plein de choses. Ça fait partie de notre vie. Après, on n'est pas fataliste. Je pense, on n'est pas... C'est comme ça. C'est notre vie. Mais ça nous a aidés. Je sais que voilà, moi, mes enfants, ils vivent aussi. Voilà, tati charlotte, la maladie de mon père. Et je me dis, ça n'a pas été facile pour eux. Mais en même temps, ils vont avoir un regard sur la vie qui va être autre. Voilà. Ce n'est pas une solution. Non. Voilà. Et nous, le statut des dames, en fait, mais depuis notre adolescence, il ne s'est jamais... Même si on dit « aidant », même si ce n'est pas forcément le mot qui nous paraît le plus... Voilà. Mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais en fait, on se dit, nous, le statut des dames, il a été de l'adolescence et il le sera. Tenons à remercier Simon, Quentin, les deux charlottes, Céline, Virginie, Maxime, leur famille. Leurs témoignages sont si précieux. Ils nous éclairent. Être un aidant est un tel caléidoscope de situations et d'émotions. La culpabilité, l'ouverture aux autres et à la différence. Le temps perdu, le don de soi et l'imaginaire comme une ressource ou une échappatoire. C'est un peu tout ça une fratrie des dents. Des expériences de vie qui pourraient peut-être nous inspirer. Comme d'habitude, nous avons demandé aux proches aidants de nous confier de nouvelles missions pour le prochain numéro. Le sujet qui me semblerait intéressant, c'est le soutien à l'insertion, à l'emploi ou potentiellement au scolaire. Moi, ça serait plus sur les maladies rares et qui ne sont pas assez prises en compte au niveau de notre société. Merci d'avoir suivi ce cinquième numéro du magazine des aidants familiaux de l'Aude et d'ailleurs. Sa vocation est de vous donner la parole à vous, les aidants. Alors, partagez-le, utilisez-le et commentez-le. A bientôt.